Déjà à leur arrivée à Abidjan, Roland Dumas et Jacques Vergès avaient une conviction. S'il y a une crise en Côte d'Ivoire, ce serait de la faute de gouvernements étrangers, comme celui de la France, bloqués, selon eux, au temps des colonies. Les deux avocats font ainsi d'Alassane Ouattara, le candidat de la France-Afrique. On n'a pas trouvé des bénis oui-oui sur place, alors il faut mettre ces gens à la raison, leur dire, le tout bas va parler, garde à vous, garde à vous. L'amitié témoignée par Laurent Gbagbo les a convaincus de délivrer le message en boucle, comme de bons communicants. À en croire les deux avocats, Laurent Gbagbo serait même le dernier rempart contre la corruption. Il refuse sans doute, au moment des élections présidentielles en France par exemple, de piller son peuple et de donner la moitié des rapines aux politiciens français. Un message pour lequel Roland Dumas et Jacques Vergès auraient touché environ 1 million d'euros, selon la presse d'opposition ivoirienne. On voyait des images en France, non pas qu'on veuille avoir nos images sur les écrans, parce qu'ils sachent qu'on est quelques-uns à s'occuper de la commune.